Bonjour, dans cette vidéo vous allez suivre la gestion de groupe dans la console Autodesk. Donc nous allons aborder les thèmes suivants, la description de groupe, la création d'un groupe, l'ajout des utilisateurs, ainsi qu'affectation de produits, suppression de groupe et les avantages des groupes. Donc je vais me mettre sur ma console TD50. Avant tout, il faut savoir que le groupe permet aux administrateurs de console une meilleure gestion d'utilisateurs et l'attribution de produits. Ainsi vous pouvez créer des groupes pour chaque discipline de votre société et d'ajouter dans le groupe des utilisateurs concernés. Par exemple, si vous possédez des licences Autocad LT, Autocad R8, vous pouvez créer un groupe par produit, ensuite ajouter dans chaque groupe les utilisateurs concernés. Par exemple, dans le groupe Autocad LT, vous pouvez ajouter les personnes qui travaillent en 2D et dans le groupe Autocad, les personnes qui ont besoin de travailler en 3D ou avec un produit de métier d'Autocad including comme Autocad d'architecture, Autocad électrique ou Autocad maf. Alors pour créer un groupe dans gestion des utilisateurs, vous allez cliquer par groupe. Ensuite, vous allez avoir ici la liste des groupes existants. Vous cliquez sur créer un groupe. Et puis vous allez donner le nom. Ici par exemple, je vais créer un groupe pour une formation prévue sur Autodesk Inventor. Donc, je veux ajouter dans le groupe Inventor que je vais créer. Je veux ajouter mes utilisateurs. D'accord ? Qui sont en réalité des postes des ordinateurs que j'ai préparés. Donc, je veux les ajouter dedans. Alors pour ajouter des utilisateurs, ici, comme d'habitude de solution, soit vous allez ajouter en cliquant sur le nombre des ordinateurs. Alors, si vous avez plusieurs utilisateurs importés, vous pouvez utiliser toujours le fichier CSV, on l'a vu déjà appareil. Dans ce cas, on va juste sur ajouter et dans la liste, je veux ajouter une machine sur laquelle j'ai déjà installé un venteur et que je veux attribuer une licence pour cette formation. Donc, pour l'instant, j'ai ajouté ces trois machines, mais vous le voyez, il n'y a aucun produit pour l'instant affecté. Pour affectation du produit, vous allez simplement cliquer sur voir les affectations. Vous allez avoir la liste des produits que vous avez dans votre console. Vous allez dérouler votre console jusqu'à arriver. Voilà. Vous voyez, ici, vous avez tout. Donc, moi, c'est Autodesk Inventor que je vais l'utiliser comme licence. Bien sûr, si vous avez un package, vous pouvez sélectionner les produits concernés. Moi, je vais prendre tout. Je vais attribuer tous ces éléments-là. Et là, il est en train de se faire. Et si je reviens par groupe, vous allez voir, il y a un produit. D'accord. D'ailleurs, en cliquant sur celui-ci, vous allez voir qui est affecté à ce groupe-là, qui est Autodesk Inventor. D'accord. D'accord. Trois utilisateurs. Et on vous empêche de sélectionner plusieurs produits. D'accord. On peut associer à un groupe autant de produits que souhaités. Donc, là, vous avez vu la création et l'affectation des produits au groupe. Alors, vous pouvez supprimer un groupe. Dans ce cas, vous allez dissocier l'ensemble des utilisateurs de ce groupe, ainsi que les produits attachés. Pour ça, il suffit simplement de venir ici dans Groupe Action. Vous cliquez sur celui-ci et en cliquant sur celle-là, vous allez supprimer ce groupe-là. Vous pouvez aussi supprimer un utilisateur séparément de ce groupe. Et là, dans ce cas, vous allez dans le groupe. Vous cliquez sur Supprimer. Là, vous allez supprimer cet utilisateur de ce groupe. Vous allez avoir un message qui indique que cet utilisateur, cet ordinateur, il n'est plus dans le groupe. Alors, cet utilisateur que vous avez supprimé, vous avez supprimé uniquement de ce groupe. Ça veut dire qu'il fait toujours partie des utilisateurs. Si vous allez dans la liste par l'utilisateur, vous allez voir que les postes que j'ai supprimés, voilà, vous voyez les trois postes que j'ai ajoutés, ils sont là. D'accord ? Sauf que j'ai supprimé dans ce groupe. Ça veut dire que les utilisateurs d'Inventor qui peuvent utiliser Inventor, ce sont le poste 1 et le poste 3. Le deuxième a été supprimé. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut supprimer un seul coup aussi carrément le groupe et l'ensemble de produits associés. Pour ça, il suffit de cliquer sur celui-ci. Vous allez avoir le message qui indique que les membres ne pourront plus accéder au produit. Ça veut dire que vous supprimez complètement ce groupe-là, vous acceptez. Et dans ce cas, vous allez avoir la suppression de celui-ci. Alors, quels sont les avantages du groupe ? En réalité, ce sont les administrateurs de la console qui bénéficient, on va dire, de la souplesse du groupe. Ils peuvent facilement gérer leur licence selon les structures des équipes et la discipline de leur société ou leur groupe. Si vous avez plusieurs sociétés, plusieurs groupes. Lorsque vous avez une personne qui part, par exemple, au congé, en supprimant cette personne de l'équipe, vous allez libérer les produits associés de l'équipe. Cependant, comme vous avez vu, la personne, ça sera supprimé d'équipe, mais elle sera toujours dans votre console, dans votre annuaire. De la même façon, lorsque vous ajoutez une nouvelle personne dans une équipe, vous lui attribuez ensemble des produits associés au groupe. D'accord ? Donc, l'avantage du groupe, c'est bien ça. Voilà. Merci d'assister à cette présentation. Je vous dis à très bientôt pour d'autres présentations. Merci. Merci.